et il y en a qui sont nés pour un petit pain j'avais fait une chronique là-dessus que vous avez particulièrement apprécié puis il y en a d'autres qui sont nés chanceux vous pensez que moi je suis né chanceux puis je suis pas été chanceux je vais vous donner un peu mon parcours voyez je suis dans un fond de ranc c'est ici ok voilà je suis j'ai été levé ici je ne suis pas de talent oui 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 c'est ça qui était ma chance là c'est que j'avais pas de talent particulier il y en a qui se mettent à faire du sport sont bons dans tout il y en a qui sont beaux comme des coeurs il y en a qui ont toute facilité à l'école j'avais une facilité à l'école c'était mon seul talent pas le meilleur pas le pire mais j'avais rien de particulier pour dire on va demander à François il est bon là-dedans mais je suis surtout né sans avoir le gène de l'envie j'ai pas ça moi je suis pas envieux de personne j'ai pas la maladie du voisin gonflable j'ai rien de ça quand je veux quelque chose je me lève je travaille est-ce que j'en veux plus que les autres non j'en veux pour moi j'en veux assez pour moi c'est quoi le moi je sais pas c'est pas important mais fait que c'est ça la chance moi je voulais être en affaires je n'ai jamais caché j'ai toujours voulu être en affaires et ça a pris du temps je croyais plus à un moment donné ça a pris énormément de temps que je trouve une bonne idée un bon partenaire puis de trouver pour mettre tout ça en place et mais j'ai pas été chanceux la chance en affaires là on a l'air souvent d'un overnight succès là mais ça va prendre sept ans au bout de sept ans que tu travailles comme un fou tu mets dix mille heures peut-être les gens vont dire t'es donc bien chanceux la chance ne fait pas partie de ma vie vous voyez mes résultats dernièrement à la bourse fait 30 ans que je travaille là-dessus fait 30 ans que j'essaie de comprendre la méthode que j'ai développé dernièrement maintenant que ça passe il n'y a pas de chance là-dedans c'est de l'analyse du travail énormément de travail fait qu'il y en a qui sont nés pour un petit pain qui se contente mais moi je suis pas chanceux puis il y en a d'autres qui disent regarde moi j'ai pas eu de chance puis je mets chance en guillemets parce que je pense que c'est peut-être plus problématique qu'autre chose de venir au monde avec un talent parce que tout est facile pour nous moi il n'y a jamais eu rien de facile je me lève je travaille je suis pas en train de me plaindre je me plaigne jamais me plaigne jamais honnêtement je peux chialer mais c'est pas chialer n'est pas se plaindre et j'ai la chance je la fais à chaque jour je mets toujours les chances de mon bord c'est ça à la bourse c'est ça en affaires c'est ça en amitié c'est de toujours mettre les chances de notre bord constamment constamment à un moment donné les gens vont dire à toi tu es chanceux moi je pouvais pas je me suis lancé en affaires ma blonde est enceinte puis je viens de m'acheter une maison un point de vue timing c'est le pire timing mon père vient pas je viens pas d'une famille riche on vient une famille de cultivateurs que mon père était journalier à la voirie il n'y a rien de de françois de turd là dedans mais tu pars avec un désir une idée tu n'as pas le gêne de l'envie puis tu travailles à chaque jour puis à un moment donné à force de travailler 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 les gens vont dire tu es donc bien chanceux toi ça se peut ça se peut mais ça se peut pas c'est pas ça je me considère pas un gars chanceux dans la vie je me considère un gars qui a travaillé et je pense que c'est ce qui est important c'est qu'on travaille et à un moment donné ça se peut si il ya personne que ça se peut très bien que j'aurais pu avoir une très bonne entreprise mais jamais capable à vendre peut-être je sais pas mais on peut pas vivre dans le passé on vit dans le présent et si on veut faire notre chance on se lève on travaille et les chances c'est de la statistique donc on les met de notre bord on calcule tout le temps qu'est ce qu'on peut mettre de notre côté pour que ça vire à notre avantage éventuellement c'est aussi simple que c'est ça ma philosophie la philosophie de vie bonne journée